Rôles et responsabilités des partenaires sociaux dans la promotion du dialogue social et des négociations dans les entreprises nationales du bois et bâtiment. C'est le thème du présent forum national qui a démarré ce 12 septembre 2019 à la Bourse du Travail en présence des entreprises des secteurs du bois et bâtiment. Une initiative de deux centrales syndicales, la COSI-Bénin et la CGTB appuyées par des organisations internationales dont Ce forum répond à deux impératifs. Celui de constituer un réseau de dialogue entre les acteurs du secteur bois et bâtiment et celui aussi de renforcer nos capacités à dialoguer avec nos employeurs afin de protéger nos emplois dans ce secteur. Il s'agira plus concrètement de Sensibiliser, conscientiser les partenaires sociaux sur leur rôle et responsabilité. Afin que Les négociations collectives Et le dialogue social Soient une réalité dans ces entreprises. Contribuer au renforcement de la pratique du dialogue social et des négociations collectives dans ces entreprises bois et bâtiment. Et contribuer à l'amélioration des relations professionnelles entre travailleurs et employeurs Dans nos entreprises du bois et bâtiment au Bénin. Quant au représentant de la ministre du travail et de la fonction publique, il a salué l'initiative et exprimé la disponibilité du gouvernement de Patrice Talon à soutenir les partenaires sociaux. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les partenaires sociaux à travers les organes tripartites en pleine évolution chez nous. Aussi, la responsabilité sociétale devient-elle un acte central qui fidèle les initiatives du gouvernement et ses responsables syndicaux à divers niveaux. En définitive, il me paraît utile à ce stade, au terme de votre réflexion, la nécessité de mettre en place des mécanismes de consultation entre les entreprises nationales et multinationales et les syndicats pour une dynamique nouvelle de vos actions futures. Ce forum qui s'achève ce 13 septembre 2019 fait suite aux activités de renforcement de capacité des délégués du personnel, des délégués leaders syndicaux sur les techniques de négociation et de lobbying plaidoyées.